que faire quand on a une baisse de motivation c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer avant d'aller plus loin tu peux mettre un pouce bleu pour me dire que tu aimes ces vidéos et t'en veux encore plus et appuyer sur la cloche pour être sûr de ne manquer aucune vidéo et enfin si tu as envie d'aller beaucoup plus loin batta simplement aller dans les commentaires et tu regardes un rendez vous de 45 minutes avec un coach de mon équipe qui t'est offert alors parfois peut-être que tu t'entraînes à fond tout le temps tout le temps et parfois tu surprends que tu as un discours interne qui commence à s'installer dit il faut que je fasse ça je dois faire ça et batta motivation elle est en train de baisser et j'aimerais aujourd'hui te dire ce qui fonctionne avec les sportifs que j'accompagne et même les entrepreneurs 1 au jour c'est déjà important de comprendre que tu veux pas être tout le temps à fond ça c'est pas possible ça c'est un fantasme ah je dois être tout le temps à fond ça c'est un fantasme la vie elle est rythmique la rythmique la vie elle a des saisons et toi aussi tu es soumis à des bureaux et tu vas inspirer tu vas expirer ton coeur va battre en permanence tu vas ingérer digérer et tout ça en fait ça se fait en continuité quand tu comprends ça tu peux aller voir un site par exemple bio rythme point net dessus alors encore une fois je prends pas ça comme une science mais comme que des indicateurs ça permet juste d'avoir un oeil sur ce qui se passe et de dire ok pourquoi pas si la nature fonctionne ça fonctionne comme ça nous on fait partie de la nature donc quoi ça fonctionnerait pas sur nous également en fait quand on comprend ça on voit que bas la vie à des rythmes et que nous on peut pas être tout le temps à fond à fond à fond à fond donc quand tu as un coup de mou déjà c'est un accepte le et c'est ok et tu as le droit d'avoir des baisses de motivation premier point le deuxième point ça va être un exemple que deux exemples même que j'avais avec des sportifs qui étaient des cas d'école et le premier avec michel qui avait fait du coup un champion de champion du monde derrière et il m'avait dit qu'à chaque fois il s'entraînait à fond à fond et là après quelques sessions de dépolarisation qu'on avait fait ensemble eh bien il ya des compétitions où ils s'autorisaient enfin d'ailleurs c'était avant les champions du monde il s'était autorisé parfois à se mettre au repos alors que c'est quelque chose mais avant qu'ils étaient même pas dans ses perceptions même pas dans ses possibilités parce que pour lui fallait tout le temps s'entraîner dur sauf que la récupération fait partie de l'entraînement donc si tu as des baisses de motivation tu pourrais peut-être commencer à te questionner est ce que je récupère assez est ce que des fois au delà du sport bas je vais prendre du temps pour aller voir soit des amis soit faire un voyage choix aller au cinéma peu importe en fait ce qui t'inspirent même faire un autre sport de temps en temps mais juste pour souffler et permettre à ton corps et à ton cerveau de se régénérer et avoir de nouvelles idées et revenir en fait inspiré c'est vraiment la chose à faire quand tu perds ta motivation donc la motivation c'est la mise en action alors bah faire autre chose et tu vas voir que ton corps si c'est important pour toi au bout d'un moment alors forcément moins tu tires sur la corde plus ton corps revient facilement dans l'action parfois pour certains bas ça tire vraiment sur la corde donc il ya besoin de quelques semaines quelques mois de coupure mais tu vas voir que si tu respectes tes rythmes au quotidien en fait aura des moments de pause qui seront plus courts et naturellement ton corps va vouloir se remettre en action donc voilà pour cette vidéo c'était vraiment le sens c'est un la première chose à mettre en place c'est accepte et tu as le droit d'avoir des pertes de motivation et rassure toi en t'autorisant à récupérer tu pourras t'entraîner plus rapidement ce qui est encore un paradoxe de la vie que tu peux t'amuser à maîtriser et voici pour cette vidéo mais moi en commentaire ce que tu en penses ce que tu aimerais pour approfondir et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite battu prend rendez vous avec un code jeu l'équipe où on verra le point à où tu en es aujourd'hui le point b ou tu as envie d'aller qu'est ce qui bloque pour t'empêcher de passer du point a au point b et comment on peut débloquer tout ça le plus rapidement possible et enfin rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao